Musique Bonjour, je m'appelle Laurent Delbos, je suis juriste spécialisé en droit des étrangers et droit d'asile, travaillant depuis une quinzaine d'années dans ce domaine et je travaille actuellement pour l'association Forum Réfugiés. Musique Alors on constate que la place de l'asile, du droit d'asile dans les débats autour de cette loi est très limitée. On parle beaucoup de la question de l'accès à la santé, de l'aide médicale d'État, on parle beaucoup de l'éloignement des étrangers qui constitue une menace à l'ordre public, on parle beaucoup de la régularisation des travailleurs sans papier, mais en réalité on oublie que ce projet de loi a aussi toute une dimension qui est relative à l'exercice du droit d'asile et que la loi aura un impact important sur l'exercice du droit d'asile en France. Musique L'idée directrice du projet de loi qui consiste à penser justement qu'on pourrait être plus efficace dans notre système d'asile en allant plus vite, elle est erronée. Cette loi vient en fait diminuer tout un tas de garanties procédurales, vient faire reculer beaucoup d'éléments de notre système d'asile. Le premier volet c'est la question de l'instruction des demandes d'asile. La loi vient porter des dispositions qui permettent d'aller plus vite pour instruire les demandes, plus vite avec une phase écrite par exemple de la demande d'asile qui est moins conséquente dans les dispositions qui sont prévues, moins longues, moins bien accompagnées par des professionnels aussi. Donc on va plus vite sur la phase écrite de l'asile et on va plus vite aussi dans la phase de recours avec notamment une généralisation des jugements à juges uniques auprès de la Cour nationale du droit d'asile. On se rend compte en analysant la loi qu'il y a aussi des conséquences sur l'accueil des demandeurs d'asile avec plusieurs dispositions qui viennent limiter ou supprimer certaines aides qui sont accordées aux demandeurs d'asile ou à certains demandeurs d'asile. Et également une disposition importante qui vient étendre la possibilité de placer en centre de rétention une partie importante des demandeurs d'asile qui sont a priori considérés comme ayant une demande moins légitime, plus facile à traiter et qu'on pourrait rapidement traiter dans un cadre coercitif qui est celui des centres de rétention administratives. Et étonnamment, on a aussi une disposition qui vient limiter la possibilité d'intégration pour les personnes qui ont obtenu une protection, puisque la loi prévoit une limitation assez importante du champ de la réunification familiale. Faire venir sa famille, c'est pourtant un élément important d'intégration pour les personnes protégées. L'efficacité, ce n'est pas la rapidité. L'efficacité, c'est la capacité d'un système à ne pas passer à côté d'un besoin de protection et donc la capacité d'un système à pouvoir analyser dans leur complexité des situations individuelles qui sont toutes justement extrêmement complexes. Ça fait plus de 70 ans que la France traite l'asile dans toute cette complexité et se dote des moyens de traiter l'asile avec toutes les précautions nécessaires parce qu'il s'agit de choses complexes et aussi de choses vitales, il ne faut pas l'oublier. Donc ça passe par des instances de l'asile qui sont dotées des moyens suffisants, des demandeurs d'asile qui ont des garanties procédurales suffisantes, c'est-à-dire qui ont le temps suffisant, qui ont l'accompagnement suffisant. Ça passe par des conditions d'accueil aussi qui sont adéquates, qui permettent aux personnes de ne pas être dans la plus grande précarité au moment où ils vont exprimer leur demande d'asile. On ne dit pas à quelqu'un « vous venez de tel pays, donc vous êtes réfugiés ». On va examiner individuellement leur demande pour voir si oui ou non, venant de ces pays-là, ils ont bien des craintes individuelles en cas de retour. Quelqu'un qui vient d'un pays qu'on imagine stable, on doit aussi prendre le temps, avec toutes les garanties, d'examiner leur situation individuelle. On peut venir de Tunisie, de Guinée, du Mali et avoir un besoin de protection avéré, avoir des craintes en cas de retour dans son pays.